Bien c'est nos amis, c'est Archie, comment ça va aujourd'hui ? On se trouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui les amis on a la compétition de Mekano, la compétition FN16, donc Mekano la championne, c'est ici la prochaine compétition qui arrive aujourd'hui et donc combien de points il va vous falloir pour pouvoir terminer et récupérer donc le fameux skin, le fameux pack complet qui se trouve donc dans le top 1200, combien de points il va vous falloir pour en faire partie, je vais vous dire ça dès maintenant, puisque maintenant on a quand même bien le nombre exact de points qu'il va falloir pour faire partie vraiment du top 1200 et je vous dis ça dès maintenant, mais avant n'hésitez pas à vous abonner à ce chaîne pour avoir encore plus de vidéos et de guides, sur Fortnite vous avez également le code Créateur Archie en boutique pour me soutenir un maximum et surtout vous avez en description le site DealUp qui référence tous les cadeaux et skins gratuits, donc n'hésitez pas à vous y rendre dès maintenant pour ne plus rater aucune récompense sur Fortnite, donc on retourne dans la compétition Mekano la championne et pour faire partie du top 1200, qu'est-ce qu'on va devoir faire ? On va devoir donc gagner un maximum de points et on va avoir surtout besoin d'avoir, de gagner 357 points pour pouvoir faire partie du top 1200. Attention, comme toujours dans des compétitions comme celle-ci, c'est très simple d'avoir en fait 50 voire même 100 équipes qui ont le même nombre de points là par exemple, pour différentes stats que l'on peut récupérer dans différentes compétitions, mais on voit que par exemple, 75, 70 personnes, 70 équipes ont 357 points, c'est pour vous dire qu'il va falloir vraiment avoir le maximum ici au niveau de la VRH puisque c'est à ce niveau-là que ça va se départager au niveau donc des éliminations que vous ferez et des meilleurs placements que vous ferez également et donc pour vous donner un autre idée, vous pouvez donc comme toujours rater une partie, il y a une partie où vous pouvez terminer dans le top 50 et faire 0 kills, ça c'est pas un souci, ça peut arriver, mais par contre après tout le reste derrière, il faudra faire donc des bons tops avec un certain nombre d'éliminations, mais dans tous les cas comme je le dis, vous avez toujours une partie à une partie et demie qu'on peut rater, enfin à deux parties et demie, ça veut dire qu'une partie complète qu'on peut foirer, l'autre partie à moitié que l'on peut rater, mais dans tous les cas ici, il faudra rattraper bien évidemment tout ça et avoir un maximum de points, mais évidemment le but n'est pas de se dire, ok il faut vraiment 350 points pile, 7 points pile, mais il nous faut le plus de points pour être sûr d'être tranquille et de faire partie du top 1200 sans avoir besoin de galérer, ni sans avoir besoin également de se dire, attends je suis peut-être à 1201, peut-être, donc voilà, vraiment nous on veut être sûr, donc 358 points c'est le nombre de points qu'il vous faut pour être sûr d'être qualifié, après le top 1200 s'arrête à 357 points en général dans ces compétitions-là, donc n'hésitez pas à vraiment aller accumuler le maximum de points, on est sur une compétition en duo, donc n'hésitez pas à foncer, try hard les éliminations, try hard également les positions, les placements, et ainsi récupérer un maximum de points dans cette compétition-là. Je vous rappelle que vous avez en description le site DealUp qui référence tous les cadeaux et skins gratuits, donc n'hésitez pas à vous y rendre dès maintenant pour ne plus rater aucune récompense sur le jeu.